Ce que je trouve gênant, c'est que cette équipe a trop de visages différents en fait. Et des fois c'est inexistant, ils ne sont même pas au niveau, même en Ligue 2, je pense qu'ils auraient de grosses difficultés. Après on prend la deuxième mi-temps, comme tu disais, on se dit qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ils sont transformés du jour au jour, tu as l'impression de découvrir des joueurs maintenant. Et des fois, ils ont ces visages-là dans le même match. Donc tu ne sais pas à quoi te rattacher. Et quand on est coach, on aime bien avoir des valeurs sûres. Et quand on ne sait pas d'avance quel visage aura son équipe, c'est compliqué de se projeter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le temps passe. Pour l'instant, cette équipe est encore engluée très bas au classement. Il faut rester positif et voir que le dixième est qu'à cinq points, je crois. Donc il y a des motifs quand même pour qu'on reste optimiste et y croire. Donc voilà, mais il faut que cette équipe soit beaucoup plus régulière à commencer déjà individuellement au niveau des joueurs.